Bonjour à tous et bienvenue dans votre magazine culturel sur l'antenne de Radio Elpe-Mancel, 106.3 FM. Pour ce magazine aujourd'hui, nous allons parler du festival POP au parc, proposé par l'Antracte. Pour cela, nous recevons Yannick Javaudin, directeur de l'Antracte. Alors, M. Javaudin, bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, présentez-nous l'Antracte. Alors, l'Antracte est une association culturelle basée à Sade-des-sur-Sarthe, qui, depuis plus de 30 ans, développe la saison culturelle et des festivals d'été sur Sade-des-sur-Sarthe. Donc, historiquement, il y avait le festival Rockissimo, mais Nuit d'été, qui se passait dans le parc du château, et le festival Baroque, à la fin de l'été, qui promeut la musique du 17e et 18e siècles. Et concrètement, quel est votre rôle à vous au sein de l'Antracte ? Alors, moi, je suis le directeur de l'Antracte, donc je supervise tous les événements et je programme tous les spectacles de la saison culturelle que je conçois. J'accompagne la conseillère artistique du festival Baroque et je suis aussi à l'origine du nouveau festival Pop au Parc, qui aura lieu, donc, les premiers 2 et 3 juillet dans le parc du château de Sablé. Et justement, quelle est l'histoire de ce festival Pop au Parc ? Donc, c'est d'abord une histoire récente, parce que c'est un nouveau festival qui n'a pas encore eu lieu. Donc, l'idée, c'était de créer un concept novateur. Donc, Pop au Parc, ça a réuni l'ambition d'amener les gens à venir au parc pour partager un moment populaire avec de la musique pop, mais pas que. Et aussi, un engagement autour de la nature, puisqu'on est dans un environnement naturel protégé, un site avec des oiseaux, des arbres majestueux. Et donc, tout le travail autour de Pop au Parc, c'est aussi de mettre en valeur le cadre qui accueille les spectacles. Et pour ce faire, on a sollicité les services d'une association qui s'appelle Zermine, qui travaille sur la décoration de grands festivals comme les vieilles charrues, les trances musicales ou les tombées de la nuit. Et donc, ils vont venir agrémenter le parc de fleurs géantes, colorées, lumineuses, comme des grands liserons, des campanules et autres crocus, qui vont venir ponctuer le parc. Et puis, on va aussi éclairer les cèdres majestueux pour faire une ambiance assez féerique et que les gens, quand ils arrivent sur ce site, ils se retrouvent vraiment ailleurs et bien entourés. On aura aussi une grande scène dans le bas du parc du Château qui permet une visibilité pour plusieurs milliers de personnes, des artistes qui sont programmés. Et puis aussi, un chapiteau bar avec une piste de danse qui permettra de finir la soirée. Et concrètement, ce festival, pourquoi l'avoir appelé Pop au Parc ? Alors, Pop au Parc, c'est l'idée de, justement, d'associer la pop culture à la nature. Donc, pour moi, la définition de la pop culture, qui peut être très large et subjective pour chacun, c'est la notion d'être en capacité de se divertir tout en se cultivant ou de se cultiver tout en se divertissant. C'est-à-dire de ne pas séparer le fait de se nourrir intellectuellement du fait de s'amuser. Et donc, la programmation est vraiment teintée de ça aussi. Et puis, c'est un festival unique pour trois journées particulières. Et donc, avec trois directions différentes sur chacune de ces journées. Et il s'adresse à qui, ce festival ? Ah, il s'adresse à tous. C'est surtout ça. L'idée, c'est de toucher, bien sûr, d'abord les Saboliens, mais on a envie de toucher aussi tous les Sartois et les Manceaux, évidemment. L'idée, c'est déjà que le festival est gratuit sur ces trois journées. Donc, ça, c'est un gros effort de la municipalité. Il subventionne l'association pour cette manifestation. Donc, l'idée que ce soit accessible au plus grand nombre et la diversité de programmation. Alors, je ne dis pas qu'on programme des spectacles qui vont plaire à tout le monde, mais il y a une diversité de spectacles pour différents publics. Donc, il y a des gens qui vont pouvoir s'y retrouver sur les trois journées. Et puis, il y a des gens qui vont plus choisir une ou deux journées sur l'ensemble du festival. Et justement, quelle est la programmation de ce festival ? Et on commence, bien sûr, avec le vendredi 1er juillet. Oui, le 1er juillet, donc la journée d'ouverture, donc une soirée électrique. Donc, à 20h30, on ouvre les portes du parc pour découvrir une nouvelle figure de la trash pop française, Calica. Donc, il y a un peu, pour ceux qui connaissent, un genre de Suzanne, mais avec des paroles un petit peu plus crues, un petit peu plus dynamiques et avec des belles sonorités électro, pop, un peu rap. Et donc, ça va être une belle découverte. C'est quelqu'un qui tourne beaucoup, là, dans les festivals et aller au printemps de Bourges. Je jouera aussi aux Trois-Élysées. Et donc, ça, c'est la première partie de soirée. Et la deuxième partie, on a la chance d'avoir une vedette internationale. Donc, il y a le phénomène musical cubain Sima Funk, qui est une véritable bête de scène où il y a une fusion entre le funk et la salsa pour proposer une musique festive et dansante à l'énergie contagieuse. Et l'idée, c'est vraiment que sur cette soirée, on puisse danser. Et notamment, la soirée se terminera par un DJ set qui aura lieu sous le chapiteau par le Scopitone Company, donc une compagnie de Rennes. Et donc, c'est une mise en scène un peu de deux DJs qui passent des vinyles des années 70 et 80 pour le plus grand plaisir des quadras et un peu plus jeunes. Et ensuite, le samedi 2 juillet. Alors, le samedi 2 juillet, l'idée, c'est de rayonner sur un large public. Donc là, on est plutôt sur une soirée musique populaire avec en première partie de soirée la Caravan Pass. Donc, la Caravan Pass, c'est un groupe qui existe déjà depuis plusieurs années, qui tourne beaucoup en festival. Et donc là, ils viennent de sortir un nouvel album, Nomadic Spirit. Donc, on est sur des sonorités swing, jazz, manouche, avec des petits accents ciganes et balkaniques. C'est vraiment très rythmé, c'est un peu ambiance fanfare, donc ça va bien lancer la soirée. Et puis, la soirée qui se poursuit justement avec Gauvin Cerf, qui porte les couleurs de la chanson française, large public, avec des histoires tendres et poignantes. Donc, avec un aspect poétique et engagé. Donc, il va faire une belle soirée pour la famille et le grand public dans le parc du château. Et on finit bien sûr ce festival avec le dimanche 3 juillet. Donc voilà, au départ, on a deux soirées qui commencent à 20h30. Et le dimanche, c'est une journée de spectacles et d'attractions et d'animations. Donc, c'est de 14h à l'heure. Où là, le parc, il va encore changer un petit peu de configuration, puisqu'on va y rajouter un grand manège brinque-ballant de la compagnie Titanos. Des attractions, un village d'explosants avec des associations autour de la nature, mais aussi quelques camelots avec des produits culturels. Et sur la grande scène, il y aura de la chanson jeune public. Donc, avec trois artistes emblématiques de la scène de chanson jeune public, qui sont Pascal Parizeau, Virginie Capizzi et Olifant. Donc, trois beaux concerts, avec, entre chaque concert, sur une autre scène, un spectacle de cirque qui jouera. Donc, le premier spectacle, c'est Camille Judic avec Podam. Donc, c'est une jeune artiste aérienne qui travaille autour du sarceau aérien, des sangles, dans une ambiance un peu féérique de conte. Et le deuxième spectacle, c'est les tripods de compagnie qui viennent de Belgique. C'est un trio d'acrobates à la bascule et à la jonglerie, assez performant, j'ai envie de dire, et visuel. Donc, pour agrémenter cette journée, en plus de toutes les autres attractions qui seront présentées toute cette journée dans le parc. Et notamment, on peut parler de la fresque participative ? Alors, ça, c'est dans notre démarche d'éducation artistique et culturelle. Donc, on a la chance, déjà, pour notre nouveau festival Pop-au-Parc, de s'être alloué des services d'un très beau graphiste qui nous a fait une très belle affiche, qui s'appelle Dubulus, et qui va venir rencontrer des groupes d'habitants autour du parc pour constituer une fresque inspirée de l'affiche du festival qui sera exposée dans le site du festival et qui continuera à être agrémentée dans cette journée du dimanche. Donc, ça permet vraiment d'impliquer aussi les gens dans cette démarche. Au même titre qu'il y aura aussi une radio éphémère, donc une radio FM éphémère. Alors, ce n'est pas une radio pirate, parce qu'on aura l'autorisation d'émettre, mais on émettra à 10 km à la ronde pour présenter le festival en amont les deux soirées, les vendredis et samedis, donc avec des émissions thématiques autour de la pop culture, autour de la musique, autour aussi le making-of du festival. Et puis, le dimanche, cette radio émettra depuis le parc. Et donc, c'est le concept où aussi une émission de radio peut devenir un spectacle ou en tout cas une attraction pour du public. Et ça nous permettra aussi d'impliquer des spectateurs dans cette animation de radio. Et également une possibilité de faire une promenade ambulante. Oui, la promenade, donc en haut du parc, il y a une promenade le long du château. Donc là, il y aura des stands d'associations en lien avec la nature, le développement durable et quelques camelots culturels, une librairie en lien aussi avec la programmation. Donc là, on est encore en train de solliciter des participants. Mais ça permettra aussi aux gens, au public, de découvrir des démarches locales en lien avec la nature. Et puis aussi de pouvoir éventuellement acheter quelques produits culturels sélectionnés en fonction de la programmation du festival. Et comment ça se passe si l'on souhaite participer à ce festival Pop au Parc ? Il faut venir à Assemblée-sur-Salle, il n'y a pas besoin de réserver. C'est ouvert pour tous. On espère recevoir 3 000 personnes par jour. On peut accueillir jusqu'à 5 000 personnes. Donc voilà, les portes ouvrent à 20h30. Les concerts commencent à partir de 21h jusqu'à 1h du matin. Donc voilà, en tous les cas, vous pouvez aussi consulter la programmation sur le site www.lentract-sablais.fr Et autrement, il y a aussi des renseignements par téléphone si besoin au 02 43 62 22 22. Et on rappelle que ce festival Pop au Parc, c'est du 1er au 3 juillet 2022 à Sablée-sur-Sarte, au Parc du Château. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose ? Bienvenue, en tous les cas, pour ce nouveau festival. Il fera beau et ça sera chouette. Alors, M. Javodin, je vous remercie. Je vous souhaite une belle édition de ce premier festival Pop au Parc 2022. Et je vous dis à bientôt sur notre antenne. À bientôt, je vous remercie. Au revoir. Au revoir.